coucou tout le monde j'espère que vous allez bien d'abord je tenais à vous remercier on est quasiment à 300 ou 301 abonnés sur ma chaîne donc merci 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 du fond du coeur c'est vous qui me poussait vraiment tous les jours à améliorer ma chaîne améliorer mes vidéos améliorer mes décors etc donc tout simplement merci je reviens aujourd'hui pour une vidéo produits terminés donc voilà clairement j'aurais dû la faire il ya 15 jours j'ai pas eu le temps donc ça déborde ça déborde ça déborde je vais diviser la vidéo en deux parties je vous faire une vidéo produits de beauté terminé et une vidéo alimentation donc pour commencer j'ai terminé une boîte de kleenex c'est pas forcément intéressant mais c'est ce que j'utilise au quotidien pour me sécher la peau une fois qu'elle est mouillée pour éviter les bactéries si jamais vous n'avez pas vu la vidéo je vous mettrai dans le i donc qui va se trouver ici le lien de ma vidéo sur les soins que j'utilise actuellement j'ai terminé également une eau micellaire de chez garnier oui mais bon je rachèterai si j'ai l'occasion d'en trouver un promo sinon je ne sauterai pas dessus j'ai terminé un déodorant billes de chez ushuaïa donc c'est le baïa de brasil à la baie d'assai c'est un déodorant que j'ai adoré utiliser il sent super bon et son efficacité est top donc si j'ai l'occasion je rachèterai nous avons terminé avec chérie un gel douche de chez kings and queens le mango le mango tout simplement je vois pourquoi je cherche un deuxième nom c'est vraiment des gel douche qu'on adore qu'on n'avait pas payé cher du tout chez chez nos donc petit à petit on est en train d'écouler notre stock j'ai terminé une eau tonique de chez lush la tea tree water pareil je vous enfin si vous regardez ma vidéo sur mes produits soins du moment vous verrez l'utilité de cette eau micellaire cette eau tonique pardon j'ai terminé cet été une bébé crème de chez maybelline donc c'est la dream flash bébé donc que j'avais pris en teinte foncée donc si vous regardez la teinte ça peut faire peur mais sur un visage bronzé ça passe à l'aise je suis désolé le soleil joue à cache cache donc ça c'est vraiment une bébé crème que j'avais adoré porter cet été c'est terminé je ne sais pas si je rachèterai clairement mais elle était plutôt pas mal j'ai terminé mon soin de chez noreva donc c'est le global 6 soins traitants donc pour les imperfections j'ai été obligé de le couper en deux puisque donc dans le tube il y avait plus rien qui sortait sauf que quand j'ai ouvert le tube j'ai fait ouah il m'a donc j'avais été en racheté en pensant que j'en avais clairement plus sauf que quand j'ai ouvert le tube j'ai pu faire une journée une semaine complète à l'utiliser matin et soir donc un petit conseil si vous avez des des tubes comme ça que vous pouvez couper couper les pour récupérer le ski à l'intérieur puisque ça vaut encore grave le coup j'ai terminé une crème sorbet hydratante de chez codalie donc la vie nos sources j'avais acheté un petit kit comme ça de quatre ou cinq produits vous allez en avoir après dans la vidéo c'est une gamme que j'ai bien aimé c'est pour sa peau sensible alors j'adore l'odeur il n'y a pas forcément d'odeur mais ça une odeur de frais de crème de très bonne crème et par contre j'adore vraiment l'effet que ça donnait sur la peau puisque quand le produit sortait de du tube on avait vraiment l'impression que ça faisait comme une sorte de sorbet sur la peau donc j'ai bien aimé je ne sais pas si je rachèterai en full size puisque c'est des produits qui coûtent assez cher donc voilà mon chéri a terminé un gel douche de chez axe donc c'est le lendemain difficile vous savez c'est celui à la couleur verte j'adore c'est l'un de mes préférés maintenant lui aime bien mais sans plus donc de toute manière il rachètera puisque les gels douche axe c'est ce qu'il préfère donc voilà pour un gel douche max j'ai terminé un cottage le lait caramel le caramel donc douche les gourmandes clairement j'ai eu du mal à le terminer c'est une odeur qui là encore ça me ça me prend la tête c'est une odeur que j'ai adoré utiliser pendant quelques temps j'ai arrêté de l'utiliser et il fallait absolument que je le termine j'ai vraiment eu du mal à le terminer puisque c'est une odeur qui à force maker je suis vraiment désolée avec la luminosité mais merci le soleil quoi bref j'ai terminé deux paquets de coton de la marque cyan donc c'est ce que vous pouvez avoir chez chez lidl ce sont les disques ovales je j'adore me démaquiller avec des disques ovales et pas avec des disques ronds me demandez pas pourquoi c'est comme ça donc je rachèterai puisque ça coûte moins de 80 centimes chez lidl la luminosité me saoule j'ai terminé un paquet comme ça de la marque biface que j'avais dû avoir chez action il me semble je ne sais plus par contre cela je n'ai pas forcément bien aimé puisque c'est ce sont des pas de rond et pas des pas de ovale donc je ne rachèterai pas j'ai terminé un shampoing que j'avais eu dans la berge box du début d'année je ne sais plus laquelle donc de la marque be ever voilà non voilà je ne rachèterai pas j'ai pas été emballé par le produit donc c'était un échantillon ça m'a permis de tester mais je ne rachèterai pas et ça va tomber j'ai terminé mon matte finish de chez nyx donc je vous mettrai dans le petit i par ici ma vidéo all the beautist je vous explique un petit peu le pourquoi du comment donc j'ai terminé le spray donc le spray free finition en fini mat j'ai bien aimé non mais la lumière me saoule grave j'en ai marre donc j'ai bien aimé je ne rachèterai pas je vous laisse voir la vidéo que je vous mettrai dans le i pour vous dire pourquoi je ne rachèterai pas c'est un très bon produit un mais j'ai trouvé mieux pour moins cher j'ai terminé une solution micellaire démaquillante de chez catier que nous avons eu dans la il me semble que c'est dans la beauty full box du mois de juin peut-être ou alors dans ma little box je ne sais plus bref donc c'est dans une des box que j'ai reçu récemment j'ai bien aimé c'est à la rose ça sent très bon mais sans plus en fait il n'y a pas vraiment d'odeur c'est un produit bio par contre c'est un produit qui coûte très cher donc je ne rachèterai pas même si il m'a parfaitement convenu je ne rachèterai pas juste pour le prix j'ai également fini un masque gelé de chez sephora donc c'est les masques gelés cocktail de vitamine il me semble que c'est au miel j'ai bien aimé maintenant j'utilise pas ça non plus toutes les semaines puisque j'essaye de varier un petit peu mes masques j'ai bien aimé ça fait son job j'avais eu ça en solde je ne rachèterai pas plein pot voilà je vous le disais j'ai terminé un gel douche de chez codalie donc td vignes alors là par contre ce gel douche c'est une tuerie ça a un effet frais je me souviens que ma mère utilisait un soin soin pour la peau ou soin gel douche qui avait exactement cette odeur là j'adore je ne connais pas forcément les prix des full size des gel douche codalie par contre le jour où je m'en trouve en pharmacie ou en parapharmacie je m'en prends un petit stock selon le prix bien évidemment mais j'adore vraiment cette odeur de frais quand vous vous lavez avec sa odeur mais vraiment un coup de peps dans la douche par contre faut pas s'attendre à ce que ça mousse puisque il me semble qu'il n'y a pas de savon c'est ça c'est un gel douche haute tolérance sans savon donc ça ne mousse pas par contre il n'y a pas de parabènes pas de phénoxyéthanol pas de phtalate pas d'huile minérale pas de sodium laurette sulfate pas d'ingrédients d'origine animale blablabla 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 j'adore clairement j'adore et je rachèterai si ça coûte pas la peau du cul je rachèterai puisque j'ai adoré ce produit j'ai terminé alors là par contre un shampoing de la marque hip que j'avais eu dans une birch box de je ne sais plus quel mois j'ai eu du mal à terminer ce shampoing ce sont pour shampoing c'est un shampoing pour cheveux secs abîmés sans silicone et sans parabènes l'odeur oui sans plus par contre l'efficacité sur les cheveux faut arrêter quoi je suis d'accord qu'il faut éviter les silicones les parabènes etc dans les shampoings clairement j'avais l'impression que mes cheveux c'était du foin avec ça alors que c'était pour cheveux secs et abîmés donc ok je vais peut-être froisser des personnes qui n'utilisent que des shampoings sans silicone blablabla clairement je n'utilise que des shampoings avec silicone j'essaye d'enlever tout ce qui est parabènes sulfates et compagnie par contre pour mes cheveux il me faut du silicone voilà c'est dit je ne me mettrai jamais au shampoing bio à 100% je vais finir par non je vais continuer par un flop et après je vais finir par trois petits coups de coeur j'ai fini ceci donc je vais vous faire un zoom un clairement alors qu'est ce que c'est c'est une planche de water des calques que j'avais eue dans la dans la beautiful box du mois de mai ou juin je ne sais plus l'une des dernières que j'ai eu en abonnement voilà j'ai essayé de vous filmer un tuto nail art avec enfin je pensais pouvoir vous filmer un tuto nail art avec ce produit je ne sais pas si un jour je mettrai la vidéo en ligne ou pas ou alors ce sera une vidéo bêtisier puisque clairement c'est de la daube comment vous dire donc la planche était à peu près grande comme ceci à la base il y avait soi-disant des donc c'est du water des calques je vous mettrai quand même la vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne puisque comme ça là en live j'ai pas trop envie de passer trois heures à vous expliquer comment ça fonctionne bref sur le principe c'est comme des décalques qu'on se met des décalques éphémères sauf que c'est pour les ongles sauf que sur la planche qui normalement contient dix ongles et ben j'ai pu utiliser deux ongles donc le deux ongles sur dix ongles voilà donc les motifs étaient très jolis c'était des coquelicots ça rien à dire par contre voilà je vous je vous mettrai une vidéo en ligne sur ça je ne sais pas quand puisque j'ai d'autres vidéos à vous mettre en ligne avant mais bref ça fera peut-être partie d'une vidéo bêtisier je pense je termine par trois coups de coeur j'avais eu dans pareil une box je ne sais plus laquelle un gel douche de la marque l'occitane au jasmin et à la bergamote ça c'est un véritable coup de coeur pourtant je ne suis pas bergamote d'ordinaire j'aime pas trop la bergamote par contre j'adore le jasmin et alors le mélange des deux puis bon c'est l'occitane donc l'occitane franchement c'est vraiment une marque que j'affectionne énormément que ce soit pour les crèmes pour les mains les gels douche les parfums j'ai un parfum de à la pivoine il me semble que j'avais eu à noël et voilà l'occitane j'adore 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 je vais continuer donc ça c'est l'avant dernier produit et après la vidéo est terminée je continue par un shampoing de la marque alors il me semble que c'est kevin murphy que j'avais eu dans une berge box je ne sais plus laquelle peut-être mars ou avril de ce manière j'ai arrêté mon abonnement en avril donc ça peut pas être après qu'est ce que je peux vous dire sur ce shampoing en fait quand je l'ai reçu je me suis un shampoing de voilà de ce packaging là ça va être chiant à utiliser donc oui clairement avec une ouverture comme ça ça a été très chiant à utiliser par contre l'odeur j'ai adoré l'utiliser sur l'effet sur mes cheveux je ne sais pas parce qu'il y avait 40 millilitres donc clairement j'ai pas pu tester sur la durée par contre l'odeur est ce que vous connaissez les magasins nature et découverte je pense que vous connaissez les magasins nature et découverte j'avais l'habitude d'y aller avec avec mes parents assez régulièrement quand on allait sur l'île ou quand on allait en vacances à côté de tours c'est l'odeur qu'on a dans les natures et des découvertes en fait c'est une odeur très masculine c'est vraiment une odeur masculine je pense qu'il doit y avoir du cèdre ou du bois de santal ou quelque chose comme ça mais je sais pas si ça vous le fait à vous c'est des odeurs qui me font un peu rappeler mon enfance en fait et voilà c'est vraiment c'est vraiment l'odeur l'odeur de mon enfance je sais pas comment vous expliquer ça me fait penser à mon papa ça me fait penser à mon enfance et j'adore cette odeur si vous connaissez ce shampoing si vous connaissez un parfum qui qui se rapproche un petit peu de ce shampoing n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque franchement c'est vraiment une odeur j'ai j'ai un peu d'émotion c'est vraiment une odeur que j'adore j'ai utilisé j'ai adoré utiliser ce shampoing même s'il n'y pas un effet de fou sur les cheveux par contre c'est un produit qui coûte super cher je vais pas me le racheter juste pour le plaisir de l'odeur mais voilà c'est vraiment une odeur que j'adore n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous connaissez des parfums même des parfums l'intérieur qui ont un peu cette odeur de nature et découverte je sais pas comment comment trop m'expliquer mais voilà c'est une odeur un petit peu un petit peu masculine un petit peu je pense de cèdre boîte centale c'est vraiment une odeur que j'affectionne énormément on va parler d'une autre odeur que j'affectionne énormément c'est un parfum que j'ai malheureusement terminé c'est le miss dior donc autre parfum de chez dior c'est de m'en rester un petit petit j'adore vraiment ce parfum j'adore 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 c'est un de mes coups de coeur de parfum par contre ça coûte un peu cher j'avais trouvé le dupe chez adopt by réserve naturel je vous laisse voir ma vidéo sur les produits adopt et je vous mettrai dans le petit i c'est vraiment voilà une odeur que j'adore donc voilà j'ai terminé avec mes produits terminés la panne donc ça c'était les produits terminés beauté et je reviens tout de suite dans une autre vidéo pour les produits terminés bien bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite bye bye